Salut à tous, bienvenue dans ce podcast et je salue en particulier Aldo et Rexo qui sont avec moi. Salut à vous ! Salut ! Comment est-ce que vous allez ? Ça va plutôt bien. Ça va tranquille ? Moi c'est vrai. Ce podcast aujourd'hui c'est sur Dark Crystal et je l'ai nommé comme Aldo me l'avait si bien proposé. Premier pas sur... Et là vous allez m'aider sur la prononciation parce que... Tra. 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 Normalement ça se dit tra je crois en anglais mais en français c'est tra. Non en français c'est tra. Ouais parce qu'il faut placer la langue un peu bizarre comme ça. Tra. Comme three. N'empêche j'ai dû m'entraîner pour ça parce que comme je vais à des meet-up pour apprendre l'anglais et tout, il y en a un c'est une sorte de prof et il nous dit tiens vous avez tel exercice et tout à faire et puis à un moment il fallait s'exercer à prononcer le tra comme ça. Je peux vous dire que pour un français qui n'a pas l'habitude c'est... Voilà bref. Sinon tu prononces bra. Même là le brr ça fait plus espagnol après on n'est pas encore là. Bon bref je crois qu'on va se recentrer sur le sujet. D'ailleurs ce que je veux dire c'est que Da Cristal je n'y connais rien. Et c'est le but justement des podcasts parce que dans les podcasts moi j'invite des gens qui sont fans, qui sont passionnés par quelque chose et qui pourront me le faire découvrir. Et ça j'ai toujours trouvé ça ultra passionnant dans les podcasts. Alors Exo on en avait fait déjà pas mal ensemble. Et là tu as un acolyte avec toi Aldo qui... Je crois que c'était toi Aldo qui m'avait dit que tu étais vraiment un grand fan de Da Cristal. Tu m'avais proposé le podcast. Exo a dit ouais ça serait vraiment cool j'aimerais bien participer aussi. Et puis c'est vrai qu'habituellement j'ai une personne dans les podcasts mais ça m'est arrivé d'en avoir plusieurs. Et là franchement je ne suis pas mécontent de vous avoir tous les deux. Parce que vous me semblez être vraiment chaud sur le sujet. Et vous semblez être vraiment très fan. Alors j'ai hâte de vous écouter sur ce que vous avez à dire sur Da Cristal. Et puis en apprendre dessus. Et puis interagir avec vous pour voir un petit peu tout ça. Que vous me fassiez faire moi aussi mes premiers pas sur Thra. On va rester sur Thra. On va rester sur Thra. Ouais bah du coup je vous écoute. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Franchement là podcast c'est roue libre. Donc franchement vous faites ce que vous voulez. Ok. Voilà bah merci pour ce podcast. J'ai beaucoup appris. Je propose on va parler de Sonic 2019. Ah bah oui mais attends quoi Sonic. Mais non il n'y en a pas eu. Ah oui je voulais dire le film de 2019. Ah le film oui. Non mais ça c'est le truc. Sur internet maintenant je tape Sonic. Je tombe que sur des trucs du film. Bon c'est cool mais j'aimerais bien tomber sur des trucs du jeu quoi. Sérieusement allez vas-y elle doit toi l'honneur. Tu es plus grand fan que moi. Bah déjà c'est m'expliquer un petit peu ce que c'est quoi la base. Pourquoi Dark Cristal je sais pas. Le nom, le début, le pitch de base. Bah du coup ça va spoiler. Ah oui non mais on est là pour spoiler. On s'en fout on y va. On y va on y va. Tu fais bien de le dire mais on est là pour le petit. Alors là c'est dur parce que je ne l'ai pas préparé du coup j'aurais dû. Non non il n'y a pas besoin tu verras. Dès le moment où tu vas commencer à parler. Puis je peux même te demander par exemple comment est-ce que c'est né Dark Cristal. Et puis surtout en fait quel est le... Bah quel est le... Comment on dit ça ? Je dis toujours le pitch de base mais comment on peut dire un truc plus simple. Le scénario quoi. Le synopsis. Voilà merci Rector. Le synopsis tout simplement. Qu'est-ce que c'est ? Attendez 5 minutes. Je m'a... Wikipédia. Bon vous savez quoi je vais commencer en premier parce que sinon on va attendre longtemps. Non mais je sais pas. Enfin franchement imaginez. Moi j'ai jamais vu Dark Cristal. Vous vous l'avez déjà vu. Si vous deviez m'expliquer en quelques mots selon votre propre vision à vous. Donc je m'en fous de Wikipédia. Votre propre vision à vous. Non mais je voulais. Comment ? Ouais je sais bien je sais bien mais c'est vraiment pour vous dire que ce que j'attends c'est vraiment vous, votre vision. C'est pas forcément une vision globale et je vous demande pas un exposé. Je suis pas un prof. Moi je vous demande juste que vous pensez du truc. Voilà c'est tout. Et bah pour essayer de me faire découvrir. Comme si vous vouliez me faire découvrir, me faire envie en fait tout simplement. Mais déjà expliquez-moi ce que c'est parce que moi tout ce que je connais de Dark Cristal c'est le nom. Je sais pas ce qu'il se passe derrière. Moi ce que je vois derrière Dark Cristal c'est un cristal noir tu vois. C'est tout. Non il est pas noir. Il est violet. Il est violet. Déjà. On se calme sur les couleurs. En fait je sais pas, je commence par la série ou parce qu'en fait la... Non juste il faut expliquer que Dark Cristal c'est un film avant tout. Ouais c'est un film. Tu peux commencer par le commencement. Le film est sorti avant la série. Déjà c'est mon première information. Vous voyez que je savais pas. C'est un film de 82. Ouais. Réalisé par... Comment ? Par Jim Hudson et Frank Rose. Frank Rose qui est la voix de Yoda. Et qui fait la peluche de Yoda dans... Ah oui il me semblait que son nom. Dans Star Wars. Alors Frankos. Ouais. Excuse moi je vous enregistre aussi. Frankos est aussi un réalisateur qui a fait quelques films très sympathiques. Dans le même style que Dark Cristal. C'est à dire Labyrinth avec David Bowie. Que je vous conseille. C'est pas Jim Manso qui a fait ce photo d'Labyrinth ? Alors oui peut-être qu'il me semble. Je pense qu'il était pas rare qu'ils réalisent tous les deux un film à chaque fois. Mais il me semble que Frankos il a participé là-dessus. Notamment aussi à la petite boutique des horreurs. Et à l'Indien dans un plat-fer aussi. Voilà. Et c'est un film qui est entièrement avec des marionnettes. Ah oui ? Et oui c'est de la grande particularité. Ouais et pas que dans le film de 82 il n'y a pas de CGI. C'est tout des décors. Il n'y en a pas trop. Attends attends. Bah là j'ai une première question. Quand tu dis que des marionnettes c'est que des marionnettes ? Ou alors il y a quand même des acteurs humains parce que... Non c'est que des marionnettes. Sérieux ? Techniquement c'est que des marionnettes. Mais après pour faire des grands personnages évidemment. Derrière le truc. Mais ce que je veux dire par contre c'est qu'en ayant revu le film il y a deux jours. Exprès pour le podcast. Je pense qu'il y a eu un peu de fond vert utilisé. Mais notamment pour des scènes de relief ou d'action. Notamment parce que c'était quand même pas évident avec des marionnettes. Mais il n'y en a pas énormément de CGI. Mais sinon c'est vrai que c'est vraiment du travail manutencier en fait. Ça veut dire qu'en fait on ne voit aucun acteur concrètement dans le film ? C'est ça. Et les décors comme vous dites c'est tout aussi fait main et tout ça ? Oui il y a des maquettes. Il y a tout. Et du coup ça veut dire que parfois ils ont même filmé des trucs en genre maquettes modèle réduit. Qui est fait pour... Enfin t'as l'impression que c'est à l'échelle humaine dans le film. Mais en fait c'est des modèles réduits quoi. Oui c'est ça. Ah ouais. Ah d'accord. Alors là vous m'apprenez un truc. Vous voyez ? Enfin vous allez faire que m'apprendre des trucs je pense là dans le podcast. Mais ouais. Il faut savoir que Jim Henson est aussi le père des Muppets. Donc forcément il est très spécialiste dans tout ce qui est marionnettes. C'est pour ça qu'on trouve ce côté là en fait finalement. Ouais c'est ça. C'est ça. D'accord ok. Super intéressant ok. Les musiques du comment... Le film sont de Trevor Jones. Qui est un compenseur pas mal. Il a composé une bande son qui est... On peut pas le... Elle fait partie du film la bande son. C'est vraiment... Il a fait des sons un peu électriques. C'est très expérimental en fait ce qu'il a fait comme musique. D'accord. Et la bande son tourne autour du thème justement du cristal. Et puis voilà. Ok. Et donc alors qu'est-ce que c'est que ce cristal ? Alors pour résumer. Pour faire un petit résumé rapidement. Voilà. Le cristal est donc un objet mystique. Et ayant des pouvoirs très forts. Parce que finalement il est convoité par différentes races. Notamment le fait qu'il a été convoité par les Skesses. pour un pouvoir d'immortalité. Alors pour faire juste une... Pour faire simple le film en gros c'est une... C'est un film d'aventure d'une prophétie. Ok. On suit un jeune Delphine du nom de Jen. Qui doit rétablir l'ordre et l'harmonie dans le monde de Tra. Malheureusement dirigé par les affreux Skesses. Voilà. Skesses. Skesses. Ouais c'est clair. Et en gros... À la base... Il y a aussi des personnages qu'on appelle les mystiques ou les hurus. Ça dépend comment... C'est les mystiques chez nous. Et en fait il faut savoir qu'avant... Les mystiques et les Skesses n'étaient qu'une personne. C'était une race. C'était une seule race. Et elles ont été... Je pense... Comment elles ont été séparées quand le cristal a été corrompu il semble. Hum... Oui. Ok. Et... Ce que je me pose comme question c'est... Vous diriez que c'est pour quel public ? Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait le film est techniquement visé pour les enfants. Mais on va pas se mentir. C'est très vrai. Quand j'avais vu... La première fois quand j'étais petit quand même. Ça m'avait déjà fait peur avec Skesses. Donc c'est un film qui... Voilà. Et normalement visé pour les enfants. Mais aussi pour les adultes quelque part. Amoureux de la fantaisie. D'accord. Donc c'est un genre d'aventure fantaisie ? Vous le définiriez comme ça ? Oui. En fait... C'est vraiment de la fantaisie. Il faut savoir que... Pour l'époque... Donc en 1942 ça visait justement les enfants. Mais il est clair que si on serait... Un film comme ça devrait sortir... Dans notre époque, il ne serait pas basé pour les enfants. C'est clair. C'est vraiment une autre mentalité qu'il y avait avant. Donc c'est... En fait, ils voulaient expérimenter un film un peu sombre. Mais pas trop non plus. Parce que... D'accord. Est-ce que tu sous-entends que c'est trop mature en fait pour les enfants d'aujourd'hui ? Enfin, ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on prend les enfants pour des enfants. Mais encore pire que ça. C'est-à-dire qu'avant, on osait leur mettre des trucs qui étaient un minimum philosophique. Et on n'avait pas peur de les faire réfléchir. Aujourd'hui, c'est limite un peu du lavage de cerveau. Et puis, tiens, mange ton truc d'enfant. C'est vrai que là-dessus, on a progressé sur beaucoup de choses. Mais je trouve que là-dessus, c'est une régression de fou. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais après, on peut comprendre entre guillemets. Parce qu'on se dit que les choses où les enfants doivent réfléchir, il n'y a pas tout le monde qui va s'y attacher. Donc, ça ne va pas forcément très bien marcher. Et si ça ne marche pas, ça ne fait pas de sous-sous. Alors qu'on s'est rendu compte, quand c'est simple et que c'est très enfantin, ça marche et ça fait des sous-sous. Et aujourd'hui, tout tourne autour du sous. Et c'est ça qui est dommage. Et puis du coup, c'est ça qui, peut-être, rend toutes les œuvres, pas toutes, mais la plupart, sans âme. Et qu'on n'a plus de choses comme Dark Crystal, aujourd'hui, qui a une vraie âme, je suppose. Oui, alors après, le film n'était pas un flop non plus à sa sortie. C'était même un bon succès. C'est juste les critiques qui... Bon, voilà. Qui maintenant, aujourd'hui, le film est devenu culte, bien sûr. Ah, tiens. Et voilà, c'est vrai que le volume n'avait pas trouvé son public réellement. Est-ce que tu veux dire que c'est un peu à la... Ah, je cherche des films pareils, mais j'en ai un, c'est 2000... Il prend un, deux films... Ouais, mais notamment un qui est sorti il n'y a pas longtemps, là... 2077, un truc comme ça. Ah, non, c'est pas ça. Ah, Blade Runner. Blade Runner, ouais. Je ne sais jamais les années, mais vous allez me les rappeler. C'était quoi ? Attends, le premier, c'était quoi ? C'était Blade Runner, combien ? C'était Blade Runner, quoi ? Et ensuite, c'était Blade Runner 2049, parce que ça se passe après Blade Runner. Ah, et il n'y avait pas d'année pour le premier ? Non. Non, mais c'était déjà en futur. Ah, ok. Donc, oui, comme Blade Runner, pour moi, c'est des genres de films qui, bon, n'ont pas forcément bien marché au départ, mais qui sont devenus un peu des reliques. Il faut savoir aussi que, malheureusement, au fait des années, le film est assez tombé dans l'oubli. Je ne connais pas grand monde qui connaît ce film. Et avec le lancement de la série, ça a fait revenir Dark Crystal sur le devant de la scène. Sauf que ça l'a fait, mais que dans son pays d'origine. Même en France, la série, par exemple, est passée totalement inaperçue, en fait. Quel est son pays d'origine ? Les Etats-Unis. Les Etats-Unis, ouais. Et pour la... Le film est en centre. Je trouvais qu'il y avait plein de gens qui ont parlé, justement. Même le joueur du groupe, il me tweetait, il me dit, c'est une super série au dernier. Je veux dire, je suis sur une page Facebook sur un groupe de Dark Crystal. Et franchement, ils m'ont plein d'objets dérivés qu'ils ont, eux. Et par exemple, en France, on n'a que dalle, quoi, en fait. Mais tu as raison, Aldo, parce que moi, de mon côté, alors, je ne dis pas que je connais tout, mais je me tiens quand même informé. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un d'Internet, quoi. Je veux dire, je vois des choses passer et tout ça. Et Dark Crystal, c'est vrai que, ben, c'est jamais venu jusqu'à moi. Et donc, je veux bien admettre, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas vraiment connu. Mais je ne veux pas dire que c'est parce que je ne connais pas que ce n'est pas connu, tu vois. Parce que, bon, voilà. Mais c'est vrai que les choses comme ça... Après, le film est sorti en 82, vous m'avez dit. Histoire que je sache, la série est sortie quand ? 2019, l'an dernier. Sérieux ? Oui. C'est tout juste tout récent, la série. Ah ouais ! Mais attends, elle ne fait qu'une saison ? Pour l'instant, oui. Et c'est prévu que ça enchaîne ? Normalement, mais c'est juste qu'ils attendent que l'explique Renaud de la série. Mais aussi, parce qu'elle a trois ans et demi à la fin. Donc, c'est quand même des moyens assez conséquents. Mais, autre question, la série, elle est faite aussi avec des marionnettes ? Alors, oui, mais il y a aussi un peu de CGI, finalement, pour rendre un petit peu moderne à l'image. Ouais, ouais, ouais. Je suis intrigué de voir un peu ça ressemble. Et si vous voulez savoir, le showrunner de la première saison est Louis Dutairier, donc notre Français, qui a notamment travaillé sur des films, bon, pas des grands films, mais en France ou aux Etats-Unis, notamment avec Luc Besson. Mais voilà, mais en même temps, c'est parce qu'il est en train de Dark Crystal, et il s'est passé des années qu'il voulait faire quelque chose avec la licence, donc c'est vraiment cool qu'il a pu réussir à l'aboutir. Notamment avec la même compagnie de Luc Besson, donc c'est vraiment très cool. Ouais, ils ont fait avec, pareil pour les dessins, c'était Brian Froode aussi, qui a fait les dessins de, et parfois ils ont repris des personnes qui travaillaient déjà, comme, qui ont travaillé sur le film original, quoi. Ouais, il faut que Funko, c'est le temps aussi. Ouais, il y est, je crois. Et il faut savoir aussi que ça, je suis heureux qu'ils ne l'ont pas fait. À la base, ils ont voulu faire, ils voulaient faire les Skekses en marionnettes, et les Gelflings en CGI, en fait. Et j'ai vu un peu ce qu'ils avaient fait une scène, ils avaient animé toute une scène, et je trouve que ça rendait vachement pas bien, quoi. Enfin, je veux dire, ça... Et je suis content qu'ils ont quand même gardé l'âme du film en faisant... Que des marionnettes. Ah ouais, c'est bien. Après, il faut rappeler que la série Dark Crystal et l'âge de la résistance est une préquelle au film. Donc, moi, ça permet aussi d'explorer plus le lore et l'univers de Tra. Déjà, à la base, je crois, dans Dark Crystal, le film de 82, le monde n'avait pas de nom, en fait. Le monde n'avait pas de nom. Non, il... Ça s'appelait... Enfin, dans le film, c'est jamais mentionné qu'ils sont sur Tra. Oui, c'est dans les comics, hein, qu'ils avaient une appelation. Ou le lore et chronique, la série. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, ça, Tra, du coup, par rapport à un autre monde à nous. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça se passe dans un... Est-ce que c'est un peu comme du Star Wars qui se passe dans une galaxie de la tenue, de la tenue, de la tenue, de la tenue, ou c'est carrément une dimension totalement différente, quoi ? Ça n'a rien à voir avec les yeux. Ça se trouve dans un autre monde, mais totalement différent. Totalement différent, oui. D'accord. Donc, c'est totalement un univers, complètement, voilà, de fantasy inventé de bout en bout. Et genre, par exemple, on parle de Tra, ok, mais Tra, c'est quoi ? C'est une planète ? C'est un monde, en fait, parce que jamais c'est une planète, c'est juste un monde comme ça, en fait, tout simplement. D'accord. C'est comme la Terre du milieu, quoi. Tu peux pas savoir si, au final, c'est une Terre. Oui, c'est ça. Ouais, je le vois. Tu connais que ce qui est montré, en quelque sorte, mais t'as pas de zoom arrière pour te dire, ah, c'est une planète, ou non, non, en fait, c'est un truc cubique, ou en fait, non, non, t'es pas dans l'espace du tout, t'es dans un... Ouais, tu sais pas, quoi. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur Tra ? Qu'est-ce qui distingue Tra ? Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, parce que moi, j'ai vraiment vu jamais aucune image de Dark Crystal, donc vraiment, moi, je suis intrigué, enfin, en termes de décor, tout ça, à quoi ça ressemble ? Est-ce qu'il y a des similitudes avec notre planète, ou alors est-ce que c'est des décors totalement fantaisiques ? Je sais pas, genre des espèces de... des triples arc-en-ciel, t'as pas de soleil, ou alors t'en as un énorme, ou t'en en as quatre, et puis t'as deux lunes en même temps, enfin, comment, enfin, c'est... C'est un peu comme autre monde, c'est-à-dire, en fait, t'as toujours un soleil, une lune, si tu veux, mais aussi, tu retrouves des environnements familiers, genre une forêt, une jungle, enfin, une forêt, surtout, des oeuvres aussi, il y a un château imposant, voilà, avec une architecture propre à elle, bien sûr. Ok, en fait, c'est juste les créatures qui ne sont pas comme nous, en fait, finalement. Ok, mais il n'y a pas d'élément de décor qui est fantaisie ? Pas tant que ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, dans le fantastique, t'as toujours plus ou moins les mêmes décors que t'as dans les récits d'histoire, en autres oeuvres, en fait, finalement. Ok, non, mais c'était pour savoir, parce que j'ai aucune vision de comment c'est, d'accord ? En fait, que ceci dit, la biodiversité, voilà, elle est complètement différente, évidemment, les plantes ne sont pas comme les nôtres, les créatures ne sont pas comme nous, forcément, en fait, t'auras juste un autre monde qui est un peu différent sur certains aspects, mais pas totalement, quoi. En fait, c'est vraiment un monde à part. C'est ça. Ok, mais quel est le but, en fait, dans un cristal ? Alors, en fait, le but, en gros, après, je ne sais pas si je dois raconter la série ou avant le film, puisque... Tu veux dire si tu veux partir de manière chronologique, donc en parlant de la série d'abord ? Ok, alors... Tu peux faire comme ça, ouais ? Avec toi et moi, quand j'aurai besoin, c'est vrai que je ne prépare pas les choses, je suis un peu... Donc, en gros, laisse la passion parler, laisse la passion t'envahir, et elle parlera pour toi. Je pourrais la vérité. C'est vrai, j'ai la vérité. En gros, au tout début de la série, ce qu'on apprend, c'est que les Skekses gouvernent Sra, et les Gelflings, donc un autre peuple, les Gelflings, sont en gros des sujets, justement, des Skekses. Oui, ils servent les Skekses. Ouais. Et... Il se... Comment... Au niveau des Gelflings, il y a plusieurs clans. Je crois qu'il y a Roche dans le bois. Oui. Ça se divise en différents clans castres militaires. Ouais. En ce sens, tu as un clan qui est vraiment très armé. Dans un autre, c'est plus des prêtres, ou de la magie, surtout. Oui, et bien sûr, un autre peuple de Gelflings, dans les sous-terranes, notamment. Mais ça veut dire que s'ils sont déjà séparés dès le début, ça veut dire que le cristal a déjà été corrompu, enfin, déjà au début de la série. Oui. Moi, j'ai dit là où ça commençait la série. Mais c'est vrai que ce qui se passe avant, c'est que Maire Ograin a confié au Skekses le cristal, et est partie pour... Et les Skekses, en retour, lui ont construit un truc au niveau des planètes, pour elle, pour pouvoir visiter les planètes. Je ne sais plus, c'est un nom spécifique. C'est quoi, déjà ? Ah, je ne m'en souviens plus du tout, mais je sais que c'est une machinerie magique. Oui, voilà, c'est ça. C'est une technique à la fois. D'accord. Et du coup, elle peut visiter les planètes. Et en fait, durant l'absence de Maire Ograin, les Skekses ont corrompu le cristal en l'utilisant pour défier la mort. Donc, en fait, comment expliquer ? Il se nourrit. Il ne se passe pas d'être immortel, en fait, tout simplement. Voilà, c'est un devenir immortel. Attends, s'il y a quelque chose qui lui permettait de naviguer en planète en planète, ça nous donne un indice que c'est bien des planètes, déjà. Comme on disait tout à l'heure. Oui, alors, techniquement, ça peut être une planète. C'est juste un avantage, mais... Et moi, on peut se dire qu'ils ont une dernière galère. Mais d'accord, OK. Donc, je comprends. C'est-à-dire que, OK, ce cristal a voulu être exploité pour atteindre l'immortalité. Très bien. Est-ce qu'on a quand même un... J'essaie vraiment de retourner aux origines les plus... Enfin, aux plus origines qu'on peut, mais... Je veux dire, est-ce qu'on sait comment a été fait ce cristal ? Pourquoi est-ce qu'il existe ? Qui est-ce qui le garde ? S'il y a quelqu'un qui le garde ? Comment ils ont fait pour connaître son existence ? On me pose plein de questions. Déjà, le cristal a une autre réponse. Moi, je veux découvrir l'univers, excusez-moi. Je crois que le cristal, déjà, est lié à Sra, clairement. Oui, on peut théoriser que, finalement, le cristal était déjà là avec le monde de Tra, avant que les premières civilisations de Tra viennent au monde, quoi. OK. Donc, en fait, elle faisait un avec le monde, quoi. Une sorte de trésor naturel qui était là, qui maintenait l'équilibre. Et puis, voilà, il y a des créatures qui ont voulu rompre l'équilibre parce qu'ils étaient en quête de pouvoir et tout ça. Et ça fout la merde. Comme dans beaucoup d'histoires. Mais ça tient la route. C'est sûr qu'on n'a pas expliqué, mais dans le film, entre-temps, les Skesses ont exterminé pratiquement tous les Gelfins parce qu'en fait, ils ont appris qu'il y avait une prophétie disant qu'un Gelfin pourra rétablir l'équilibre du cristal en prenant un éclat de cristal et en remettant dans le cristal. Parce qu'il y a un éclat qui s'est... Oui, voilà, il y a un éclat qui s'est... Détaché du cristal. Voilà. Donc, OK, bien sûr, la grande mère Autra a gardé de manière sécurisée pour que la prophétie ait lieu. Et voilà, donc déjà que ça parle de génocide, de trucs bien... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a des petits enjeux politiques. Très appétissants, oui. Il faut savoir qu'en fait, avant d'exterminer Gelfin, donc ça, c'est ce qui se passe dans la série, parce qu'avec ça, on trouvait un moyen, parce que le cristal leur faisait de moins en moins d'effets, et ils ont trouvé un moyen pour se sentir mieux, pour être moins mourant et d'avoir la vie des heures d'alternel. Oui, effectivement, en fait, ils se servent des Gelfin, en fait, pour l'essence du cristal, en fait, tout simplement pour boire et profiter de la vie éternelle une fois de plus. C'est ça. Et je pense qu'ils ont... Ce n'est pas dit dans la série ni dans le film, mais je pense qu'ils ont dû faire tout le monde comme ça, je pense. Après, on ne sait pas encore, parce qu'on sera sûrement dans la deuxième saison. Comme ça, ils ont dû drainer tous les Gelfin. Après, comment ils ont fait ? Je ne sais pas. Alors, oui, effectivement, dans la première saison, en fait, on suit un jeune guerrier Gelfin qui apprend donc la triste vérité sur le fait que les Skesses utilisent les leurs comme ressources naturelles, en fait, finalement, comme du bétail. Et du coup, ils décident donc de convaincre tous les clans, tous les clans, que ce soit des Gelfins ou des doctores races, de Tra, à se rebeller contre les Skesses, parce que ce sont des méchants, vilains brabots, qui vont s'exploiter. Et donc, en fait, c'est là qu'ils vont monter une résistance contre les Skesses. Voilà. Et ce qui va amener, en fait, plus tard au futur génocide massacre des Gelfins, parce que les Skesses ne peuvent plus les dominer. C'est intéressant, je trouve, dans la série, après, ça ne passe pas où il est du coup à mort, mais... Vas-y, on y va. On a vu le film, on sait, mais moi, ça m'attriste un petit peu. C'est de te dire que les personnages, ils créent une résistance. Ils créent une résistance. En plus, comment dire... Ils y vont bien. Enfin, ça marche, leur résistance, dans la saison 1, en tout cas. Et tu sais qu'en fait, ça va échouer, puisqu'il y a le film. Alors, c'est pas vraiment du sort des personnages principaux de la série, parce que rien n'est dit qu'ils sont morts. Surtout que, j'avais oublié de dire qu'il y a eu des comics qui sont sortis sur Ta Cristal, notamment pour en faire des suites, et on suivait d'autres Gelfins, justement, dans les comics, pour établir... J'avoue que les comics, je ne les ai pas lus. Je ne les trouve pas, en fait. Ils sont disponibles en France, bien sûr. Ça doit être à Paris, parce que là où je suis... Moi, la flac Chombéry, je les trouve ici, moi. Moi, je n'ai même pas de flac chez moi. Je suis tombé à Quantumé, il n'y a rien. Ah là 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 ! Internet, j'essaye. Oui, il n'y a pas moyen de les trouver sur Internet, peut-être. Oui, mais je préfère quand même avoir le truc... Après tout, tu as un beau livre visionnaire de l'image d'Art Cristal. Comment fais-tu ? Ah oui, ça... Ça, je l'ai eu à Paris, en fait. Et je l'ai payé hyper cher, en plus, parce que c'est un truc... Je crois que je l'ai payé 50 euros, un truc comme ça. Ah oui, c'est pas de veille. Vous connaissez tous les deux les choses qui sont... Enfin, je sais que, par exemple, Rexo, quand tu tombais devant des boîtes de Lego, tout ça, quand on avait été voir ensemble, c'était pas... Enfin, c'était cher aussi, tu vois, c'était pas donné. Ça a toujours été cher, mais... Ouais, donc les trucs qu'on aime, on a envie de les avoir, mais... Moi, quelque part, c'est pas un mal qu'elles soient chères, parce que du coup, ça leur crée aussi de la valeur, et ça fait que tu peux pas te permettre de tout acheter. Aussi, donc... Par exemple, des collecteurs que j'ai de Dark Cristal qui valaient, je pense, moins de 20 ou 30 euros, moi, je les trouvais à 3 euros chez Internet. Ah, ils vaut beaucoup plus cher, parce que dedans, t'as assimilé d'une pellicule, en fait. Oui, un carnet. C'est quoi, c'est quoi, c'est un carnet, donc je l'ai aussi. Et cette édition est super chère. Moi, j'ai trouvé, je crois, 4, 5 euros, aussi dans un truc du style, du même style que toi, je crois, Rexo. Donc, c'était Easy Cash, comme ça. Et en fait, c'est assez rare, parce qu'en fait, il a été... C'est un truc, en fait, un numéro, en fait, il est numéroté, en fait, le truc. Donc, c'est en édition limitée, quoi. Il y a un truc que je me demande, c'est que, ben, ok, donc, vous vouliez faire ce podcast parce que vous êtes fan de Dark Crystal. Ma question, c'est, qu'est-ce qui fait que vous êtes fan ? Qu'est-ce que vous aimez autant qui fait que vous êtes fan ? Alors, moi, j'ai... Franchement, j'ai vu le film. Toi, Rexo, tu l'as vu quand tu étais petit, mais moi, je l'ai vu pour la première fois il n'y a pas si longtemps, enfin, mais je dis il n'y a pas si longtemps, ça fait quand même peut-être dix ans, quoi, mais je l'ai... Et en fait, je suis complètement complètement amoureux de l'univers et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, parce que l'univers est assez sombre et il y a quelque chose qui se dégage, en fait, du film qui m'a... C'est le style de film vraiment que j'aime beaucoup, en fait. Ça te touche directement dans ce que t'aimes. Voilà, c'est ça. Et l'univers est tellement... Dès que tu vois le film, voilà, après, tu cherches sur internet des trucs et tout et tu vois que l'univers, mais il est hyper vaste. Ouais. Le lore du film est juste ouf. C'est cool, ça. Mais de toute façon, bien souvent, des fois, ce qu'on aime et ce qui nous anime, ça ne s'explique pas. Ça nous prend au trip avec les musiques, les visuels, les personnages, l'histoire. Et puis, voilà, le mélange, ça fait, je ne vais pas dire des chocapics, mais ça fait une partie de magique. Je l'ai dit quand même. Non, mais ça fait quelque chose de magique et puis, au final, ça nous touche. Et c'est pour ça aussi qu'après, c'est très personnel comme chose parce que certaines personnes qui vont voir ça et puis ils vont dire ça ne va pas les toucher. Mais voilà, c'est quelque chose qui parfois, ça ne s'explique tout simplement pas. Beaucoup de gens peuvent être rebutés dans le sens où le film a un peu mal vieilli dans le sens pas si vieille que ça, mais quand même à lui et le fait que ce soit des marionnettes peut en rebuter plusieurs. Je pense aussi. Il faut accepter le carat design du film. C'est ça. Je pense aussi, ouais. Je vais vous donner un exemple. Ça n'a peut-être rien à voir en termes de visuel. On est bien d'accord. Mais je vous donne un exemple. On avait fait la collection de Liam et dans sa collection, à un moment, il m'a parlé de... Je crois que ça s'appelle l'étrange Noël de M. Jack. M. Jack. Oui. Ah oui, OK. Et il m'avait conseillé de le regarder et je lui ai dit que je m'y intéresserais et que je regarderais et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai téléchargé, je l'ai regardé mais la sauce n'a pas pris pour moi parce que j'ai eu du mal avec le visuel des persos. Oui, c'est fait en forme de la chaîne aussi. Oui, oui. Mais attention, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas qu'au contraire. Non, non. Ça a un super potentiel mais je parle en termes de moi, tu vois, tout comme ce que tu disais Aldo, tu vois, toi, tu as des choses que tu aimes et tout ça et puis là, tu as regardé et c'est totalement dans ce que tu aimes. Moi, ça ne va pas aller me chercher et c'est pour ça aussi que j'ai peur que Dark Crystal, ça me fasse la même chose. C'est-à-dire que je n'ai rien contre les marionnettes mais je pense, je pense que ce n'est pas mon univers non plus et que ça, je vais apprécier mais ça ne va pas être quelque chose qui va me toucher au plus profond. C'est qu'une supposition. L'aspect marionnette, en vrai, tu peux vraiment aimer le film parce qu'il propose vraiment quelque chose de fantastique. Ah oui. Ah mais je... Et surtout que la série Dark Crystal, donc récemment, même s'ils utilisent un peu le même procédé que le film, il y a une touche un peu plus moderne en fait et ce qui rend en fait les visuels aussi magnifiques, je trouve et que ça passe sans problème les effets, que ce soit les effets spatiaux, où j'ai une marionnette. En fait, c'est un très bon mélange des deux en fait finalement. D'accord. En fait, le moment où on sait que quelqu'un peut savoir que c'est bon que ça le fait, c'est quand la personne oublie que c'est des marionnettes. C'est bon. Là, ça a tout gagné. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, ton côté, Rexo, tu peux essayer de nous expliquer pourquoi tu es fan, toi, pourquoi ça t'a autant touché ? Comme j'avais expliqué en fait, quand j'étais petit, alors j'avais essayé de le voir quand j'avais 5-6 ans, alors quand j'avais vu ce qu'il s'est fait, j'avais direct peur, donc je n'avais même pas osé de regarder le film. J'ai retenté l'expérience un an après, donc je devais avoir 6 ou 7 ans, et du coup, j'ai réussi à passer cette épreuve de peur en fait, des SCS. Au final, les SCS ne sont pas si peur que ça, en fait. Ils ont un design assez imposant et effrayant, mais ils sont surtout assez ridicules et un petit peu drôles parce qu'en fait, ils ont chacun une personnalité différente, en fait. Enfin bref, donc en passant ça, finalement, je suis tombé à mon rôle de cet univers qui est vraiment magique et fantastique à la fois dans le sens où c'est quelque chose que je vois rarement dans un film parce que c'est quand même un film de marionnettes, c'est un film qui est complètement fait à la main, pratiquement. Donc on sent qu'il y a beaucoup de gens qui, des gens créatifs qui ont beaucoup bossé dessus. On voit que Jim Henson, il a mis pratiquement toute sa fortune personnelle dans ce film. C'est juste fou pour se dire que c'était une expérience qu'il voulait vivre. Et effectivement, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est peut-être même un de mes films préférés. Et très clairement, je ressens encore son charme, son côté fantastique, magique qui m'invite dans ce monde, finalement. Après, le problème avec le film que j'ai, principalement, c'est que le film il fait 1h30 qui, en soi, n'est pas le problème de la durée, c'est que le film essaie de trop expliquer, il veut trop raconter quelque chose et qu'il n'a pas forcément le temps de tout développer d'un coup. Donc ce qui fait que, voilà, en fait, on a plein de trucs qu'on peut passer à côté et que, finalement, on se concentre surtout sur l'aventure et la prophétie, la quête du héros plus que le côté mythologie et le côté biodiversité du monde de Tra. Ça peut être une qualité comme un défaut parce que, effectivement, c'est un défaut parce qu'il veut beaucoup expliquer et du coup, dans 1h30, il n'a pas le temps comme tu le dis. Mais le fait de vouloir expliquer quelque chose, ça signifie, comme le disait Aldo, que le lore est énorme, en fait. Oui, bien sûr. Quand tu veux expliquer beaucoup de choses, c'est bien. Enfin, ce que je disais, les critiques de l'époque reprochait justement pour le scénario qui était assez bien, je dirais pas complexe, mais qui était quand même bien construit sur un truc mais quelque chose auquel les spectateurs auraient capté dès le visionnage, quoi. Genre, oui, bon, ok, c'est une aventure de quête, mais il y a un tas de trucs à côté, en fait, finalement. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, quoi. C'est pour ça que c'est bien que Dark Eastl soit décliné en comics ou en série d'idées le plus récemment parce que du coup, ils peuvent se permettre d'expliquer plus le lore, en fait, du monde de Dark Crystal. Le problème principal, justement, du film, c'est ça, c'est que le film est beaucoup trop court, en fait. Aussi, mais... Je veux qu'il est beaucoup trop court, justement, ça amène le fait qu'ils expliquent beaucoup en pas longtemps. Il aurait fallu peut-être faire un deuxième ou peut-être le faire un peu plus long, quoi. Mais je pense aussi avec le budget qu'ils avaient, c'était quand même... Ouais, bah oui, ils ont fait avec le budget qu'ils avaient. Mais c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où, quand t'es une petite production au départ et que tu veux proposer quelque chose, c'est là où il faut faire des compromis qui sont ultra compliqués parce que t'as un budget, donc t'as un temps aussi pour faire le film, t'as énormément de choses à raconter, tu peux pas te permettre de te dire, bon, allez, c'est parti, on part sur une trilogie de trois films de trois heures de mon temps de tout raconter et là, t'es obligé de dire, ben, je vais essayer avec les moyens que j'ai, donc en une heure et demie d'essayer de faire en sorte de pouvoir caler tout ce que je peux, un maximum d'informations et c'est là où il y a un juste équilibre à trouver et que c'est... Je l'accorde, c'est pas évident et puis après, tu espères que ça fonctionne donc que tu peux peut-être après creuser avec des films préquels ou des suites mais c'est vrai que, ouais, je pense que ça doit pas être évident. Ça doit être génial d'avoir plein de choses à raconter mais c'est vrai Forcément. Mais après, le but, c'est quand même de mettre tout son cœur dans ce film, de raconter ce qu'il faut raconter et de mettre en pratique tout l'univers. Et s'il le fait, oui, tant mieux. Et la saison 2, est-ce que c'est prévu pour que ça se passe après le film ou alors c'est encore avant ? Normalement, la série se passe toujours avant le film donc normalement, la saison 2 sera suite à la saison 1 logiquement. Ah oui, mais je me demandais qu'il y aurait pu y avoir genre, je sais pas, saison 1, ça se passe avant, saison 2, ça aura pu se passer après. Je sais pas, je supposais. Donc c'est qu'il y a encore des choses à raconter sur ce qui se passe avant le film alors ? Je pense, oui. Après, Louis Lotharie a quand même dit qu'il faut mieux regarder le film avant histoire de mieux connaître les bases de Dark Crystal et pas trop attendre les saisons de la série qui vont se faire un petit peu longtemps. Je crois que vous l'avez dit au début mais il y a combien d'épisodes ? Il y a 10 d'épisodes qui font en moyenne 30 ou 50 000 euros. 50 000 euros, à part le profit qui ne dure plus d'une heure. D'accord. Et ils sont sur quelle plateforme actuellement ? FX. Ok. Mais vous pouvez trouver facilement sur le streaming. Vous avez écouté. Ok. Je pense que pour des petites productions comme ça, ce serait bien justement qu'ils aient des revenus. Il y a moins bien qu'ils sortent en DVD parce qu'avec Netflix, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je suis en train de me poser la question est-ce que toutes les grosses séries ont des... Parce qu'avant, c'était logique que tout sorte en DVD mais maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les plateformes de streaming genre Disney+, et tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont que en démat et jamais en DVD ? C'est vrai que ça. Par contre, Amazon Prime Video sortait quand même leur série en DVD parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai fait un coffret de DVD de Jack Ryan pour ses ongles. C'est pas non plus quelque chose de grandiose mais au moins, ça montre qu'Amazon Prime distribue aussi en format physique. Mais par contre, je pense que c'est mort parce qu'ils ne veulent pas. Quoique s'ils veulent mais c'est compliqué pour eux à l'heure actuelle. Ça dépend des... Sachant qu'ils veulent avoir leur propre salle de cinéma pour diffuser leur contenu. Je crois que Stranger Things est sorti en DVD, non ? Je sais qu'il y a une série Netflix qui est sortie en DVD mais je ne sais plus. Je pense que quand tu as du succès après, ils doivent y sortir en DVD. Il n'y a plus des distributeurs qui ont fait ça. J'en trouve pas des masses de série Netflix si ça en DVD. Non, c'est vrai. Tu as raison. Donc en fait, c'est vrai que je n'avais jamais réalisé ça. Donc ça fait un peu comme après les productions de jeux vidéo qui parfois ne sont qu'en démat mais ça c'est surtout pour les studios indépendants. Mais là, parfois, ce n'est pas forcément même de l'indépendance. C'est des fois des séries qui marchent très bien et qui ne sortent pas forcément en DVD. Donc oui, je n'avais jamais pensé à ça. Et si on revient sur Dark Crystal, est-ce que vous avez des volontés, des espérances, des théories sur ce qui peut se passer ensuite dans la saison 2 justement ou sur ce que vous aimeriez ? Alors moi, c'est un peu ce violon. Moi, pas spécialement. Je dois avouer que pour le coup, j'avais peur d'être déçu en voyant la série. Déjà, le film, c'est quand même le film pour moi. Et franchement, ils ont bien réussi à faire les choses et ils ont respecté l'univers qui est assez rare de temps en temps quand il est... Surtout avec un gros gap d'années comme ça. C'est pas un exemple que j'ai qui n'a complètement rien à voir avec Dark Crystal puisque c'est un truc enfant. Mais par exemple, Les Cités de l'Or, la première saison était géniale. C'est une série qui passait dans les années... Pareil, dans les années 80 à peu près, je pense, je crois. Et ils ont fait plus tard une deuxième saison. La deuxième saison est sortie en 2012, je crois. Oui, en 3D. C'est une catastrophe mais catastrophe monumentale. Ah, c'est vrai. Mince. Et là, pour Dark Crystal, j'ai eu peur que ça fasse la même chose. Et finalement, non, je suis vachement accroché. Ils ont réussi à me faire rentrer dedans. Et je n'ai pas d'attente parce que je sais que je suis confiant, en fait. Je pense que je ne vais pas être déçu. D'accord. Tu as confiance, oui. Parce que franchement, j'ai confiance à 100% en Louis Leclernier et ce qu'il a fait un truc génial avec la saison 1. Donc, je n'ai pas d'attente. Ce que j'attends, c'est que ce soit de la même qualité que la première saison. C'est tout ce que j'attends. Ok. C'est bien. C'est sain comme attente. C'est bien. Au moins, tu ne seras pas forcément déçu et puis tu profiteras tout simplement. C'est ça. Et toi, Rixot ? Je vais plutôt rejoindre lui-même à Vicaldo. C'est-à-dire que je n'aurai pas forcément de grosses attentes dans le sens que je préfère laisser ce qu'ils vont nous raconter, en fait, finalement, sachant que je suis aussi très confiant. Après, c'est l'action que je me pose, c'est quels sont leurs plans pour la série ? Parce que combien de saisons vont-ils faire pour après raccorder avec le film, vraiment, vu que c'est une préquelle, je le rappelle. Sachant quand même, sans trop spoiler, la fin de la saison 1, raccorder assez bien, enfin, raccorder peut-être un peu trop vite avec le film de base, ce qui fait que du coup, j'ai l'impression, c'est mon impression, je pense que je ne serai pas de mon plus très déçu pour la saison 2 s'il y en aura une, j'ai l'impression juste qu'ils vont manquer moins de gros enjeux pour les saisons après, mais, voilà, après, c'est juste que en ce moment, je n'arrive pas trop à imaginer ce qu'ils peuvent raconter pour l'instant, si ils ont des bons plans, effectivement, je serai très confiant pour le coup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas retenu, qui ont travaillé dessus en 82 et qui travaillent sur la série aussi ? déjà, il y a Brian Frood, qui a fait la plupart des concept art, en fait, qui a justement créé les designs en dessin des Skekses, des Galphini, des Cathay, qui a fait beaucoup de choses avec, je ne sais plus si c'est sa sœur, mais ils sont de la même famille avec, ils sont de la même famille, donc lui et une autre personne de sa famille, je ne me rappelle plus, j'aurais dû préparer un truc parce que je ne me souviens pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Fais-tu faire avec les connaissances que tu as ? Comme je dis, je ne demande pas d'exposer, c'est avec tes connaissances que tu as, tu ne sais pas, tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Bien sûr, ça a été fait avec la compagnie de Jenny Hunson, c'est pas mal. Je crois, Franck Oz est retourné. Il est consultant, il me semble. Ah oui, il y a Franck Oz. Il va y avoir d'autres personnes qui sont, mais là, je ne les ai pas entendues. Mais est-ce que vous diriez que la saison a pris vie parce que des fans de la première heure ont voulu redonner une vie à Dark Crystal et ont fait naître du coup ce projet de saison ? Ah oui, c'est vrai. Je pense, oui, parce que, comme on avait expliqué, Louis Le Terrier, c'était aussi un fan de la licence Dark Crystal et ça faisait longtemps qu'il voulait travailler sur un projet et que du coup, il devait, entre autres, contacter la Jim Henson Company pour valider le projet. Alors, attendez juste... Oui, et comment... C'est bien qu'ils ont justement comment... qu'ils ont contacté la company de Jim Henson. ça fait que on se disait que ça va être ça. Donc, c'est avec d'autres personnes justement qu'on travaillait sur le film de 82. Donc, tu te dis quand même que tu es un peu confiant. Tu es un peu plus confiant que si ça aurait été un autre studio ou un autre... Oui, c'est ça, tu es content parce que tu sais qu'il y a encore un petit peu de lien avec ce qui a été fait avant et puis que ce n'est pas forcément totalement des inconnus et que... Ouais, tu peux être confiant, tu pouvais être confiant sur le fait que, ben, ça s'éloignera pas trop de l'origine, quoi. Ils ont complètement respecté et ça... Franchement, je vais être honnête, j'ai regardé le premier épisode de la série à la fin de l'épisode après le spice de Skeksil. Mais j'étais en pleurs, tellement j'ai eu le temps de retrouver cet univers et franchement, ça dépassait mes attentes, quoi. Ah, c'est génial, ça. C'est génial. C'est cool. Donc, excusez-moi mon absence. Non, mais tu vois, il a bien complété, tu vois, vous faites la paire. Tu vois, t'es parti, il a enchaîné, il a complété ce que t'as dit, c'est... Voilà, franchement, nickel. Je sais même plus où j'en étais, en fait. En tout cas, il a complété ce que t'as dit, donc... Parce que tu disais par rapport au fait que la personne avait contacté la compagnie pour faire la saison. Oui, parce qu'après, j'avais oublié ce détail, c'est que il y a eu le fils de Jim Henson qui a forcément repris la compagnie et qui, du coup, a aussi travaillé sur la série, évidemment, pour respecter l'œuvre de son père parce qu'il lui a pris aussi les talents de création marionnette. Donc, on peut dire qu'il y a toujours un Henson dans le lot. Ça, c'est bien, justement. comme je disais, c'est rassuré. Comme je disais tout à l'heure, ça rassure. Ça aurait pu être dans notre studio et là... C'est ça. En tout cas, avec ce que vous m'en avez parlé, vous m'avez donné envie de voir ce que ça donne, au moins des images, que j'aille au moins mettre une image sur tout ce que vous m'avez parlé là parce que c'était bien intéressant. Après, vous voyez, vous n'avez rien préparé. ça fait déjà 45 minutes de podcast qui est déjà bien conséquent. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez envie de parler d'autres points sur Dark Crystal mais si vous pensez qu'on a fait le tour, on peut s'arrêter là. Après, on peut aussi peut-être parler des personnages, non ? Ah, bien sûr. On peut les creuser un peu plus, oui, bien sûr. Ah bah. En fait, moi, quand j'ai vu le film, j'ai complètement accroché aux personnages des Skekses. On peut dire qu'au début, dans le film, ils ont moins de personnages que dans la série mais ils font plus bestial dans leur façon d'être et dans leur façon d'agir. Après, enfin moi, les Skekses, c'est vraiment mes personnages préférés et mon personnage préféré, il s'appelle Skekses. Mais est-ce qu'il y a le bien, le mal, des méchants, des gentils ou est-ce que c'est un peu tous les mêmes ? Oui, les Skekses sont vraiment en fait... C'est très magnifiant. Les Skekses sont quoi ? Quand j'ai dit qu'il y a tout à l'heure qu'ils ont été... qu'avant, les Skekses et les Hurus étaient une même race, c'est en gros le côté lumière et le côté sombre qui ont été séparés. Le côté sombre, c'est bien sûr les Skekses et le côté lumineux, c'est les Hurus. D'accord. Et toi, tu as une préférence pour des personnages plus sombres ? Plus ou moins. Après, on a oublié d'en parler que les Mystiques... Oui, je les appelais Mystiques parce que... Et les Skekses, en fait, comme ils étaient à la base d'une même race, ils sont aussi liés l'un et l'autre, c'est-à-dire que s'il y a un qui se blesse, l'autre aussi va recevoir les blessures, l'un qui meurt, l'autre meurt aussi. C'est intéressant, ça. Les Mystiques et les Skekses ne peuvent pas s'affronter réellement parce qu'en fait, ils ont peur de se faire mal ou de se tuer bêtement. Ils sont liés et c'est une question un peu philosophique sur eux dans la notion de bien et le mal. Mais oui, mais attends, c'est même énorme parce que ça veut dire qu'ils ont été séparés mais en fait, ils ne peuvent pas prendre l'ascendant les uns sur les autres parce que dès le moment... Enfin, je veux dire... C'est comme s'il y avait une guerre, le gars, il arrive en tuer un, tu en as un dans son équipe qui crève. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est fou. Donc du coup, en fait, ils doivent être là un peu en mode... Parce que quel est leur but une fois séparé, je veux dire... Est-ce qu'ils convoient tous les deux la même chose et du coup, comment ils font pour se battre, entre guillemets, pour l'avoir parce qu'ils ne peuvent pas se battre concrètement ? En fait, les Hyru, donc les mystiques, j'ai habitué d'hyru moi du coup, mais en gros, ils sont retranchés dans son... Ils sont à l'écart des autres peuples et attendent justement... En fait, tout l'enjeu du film, c'est que... c'est que la prophétie se réalise donc que... On a dit tout à l'heure que quand le cristal a été corrompu, il y a un bout qui s'est enlevé, donc l'éclat de cristal. Et tout le but, en fait, du film, c'est de justement... Ils appellent ça guérir le cristal en remettant le bout de cristal et ce qui aura pour conséquence de rassembler les Skekses et les Hyru enfin mystiques ensemble en fait, les remettre comme ils étaient avant. D'accord. En gros. Et aussi d'équilibrer le traf enfin... Tout en important par mon la paix et l'harmonie. Voilà. Et puis supprimer, du coup, on s'en sait dans la série, mais le comment... Comment ils appellent déjà ? Tu sais, le truc sombre, là, le... Je l'avais il y a deux secondes. L'obscurcissement, voilà. Il faut s'entraîner un peu. Il faut aimer la littérature. C'est ça. Oui, bien, bien. Vous avez d'autres, peut-être, je ne sais pas, protagonistes ou personnages à creuser ou peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. Libre à vous, vraiment. Pour continuer sur les Skekses, en fait, finalement, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont des habits et une personnalité différente, ce qui fait que tu peux plus ou moins les différencier, malgré leur design de vautours répugnant. Par exemple, tu en as un, c'est un chambalant, c'est plus ou moins un bras droit de l'encors mais qui est aussi là pour prendre la place du pouvoir au cas où il a ses propres intérêts. Ou encore, tu as un scientifique, tu as une lady, je crois, Skekses, un maître esclavagiste, un chef des armées, un général, il y a même un qui est un gros gourmand, littéralement. En fait, les Skekses, non, ils n'ont pas de sexe. Oui, mais il me semble qu'il y a une qui se travertit, ou alors, c'est un homme qui est travesti en femme. Peut-être, c'est le bas, mais en fait, ils n'ont pas de sexe. Ça, je le sais. D'accord, mais bon, il y a une. Mais après, il y a le chef, l'empereur, au début du film, au début du film, il est mourant. Il s'appelle Kekso, et au début du film, il est complètement mourant, sauf que tu le retrouves dans la série bien comme il faut. C'est ça qui est bien. Il y a le maître des rituels, qui est Kekso. Le maître des rituels qui... D'ailleurs, il y a une scène, en parlant du maître du rituel, mais c'est pas mal. Il y a une scène que je trouve dommage qui n'est pas dans le film, qu'on a dans les scènes bonus. Nédith, c'est l'enterrement de Kekso, en fait. Tu les vois faire un rituel avec une musique à l'orgue et tout. J'ai trouvé ça génial et je t'ai dénoté qu'ils ne se voient pas dans le film. Après, il y a Kekso, qui est le champ de Berlin. Un personnage très, très pour, en fait, qui ne sert que ses intérêts. Il est un petit peu, on va dire, pas égoïste, mais il pense qu'à lui. Égocentrique. Il pense qu'à lui et à ses propres intérêts. Après, tu as ce qui est le maître des Gartim. Les Gartim, c'est des espèces de... Ils ont une armée spéciale et en gros, c'est des espèces de scarabées géants avec des grosses pinces et des tentacules, je crois. de ce que j'entends, il y en a, c'est des espèces de crabes, c'est des vautours. Ça a l'air d'être bien diversifié. Et encore, on n'a pas parlé des animaux qu'il y a sur Dark Crystal. Il n'y en a pas mal. C'est vrai. Ils ressemblent un peu tous à des animaux qu'on connaît sur Terre mais qui ont tous leur spécificité vraiment de cet univers-là. Plus ou moins. À l'ISCXS, on a beaucoup puisqu'il n'y a rien à voir au moins. Ils sont 10, je crois, il me semble. Avec les mystiques, en fait, ils sont 10 chacun. Et comme l'a dit Brexot tout à l'heure, comment dire, le savant, le savant, c'est Skek Tech, c'est ça ? Skek Tech est doublé dans la série en VO par Marc-Emile. Ah, Marc-Emile, c'est vrai ? Skek Tech. Ah ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Il n'y a pas une raison de plus souvent la série. C'est ça. C'est sûr. Tiens, et s'il y a jamais des gens qui aimeraient découvrir Dark Crystal, vous leur conseillerez quoi ? Série ou film d'abord ? Moi, je conseille, en gros, le problème, c'est que la série n'est pas finie. Donc, en fait, si tu te mets à regarder la série et après le film, il se passe un gap de sens. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que ce qu'il faudrait déjà pour ceux qui vont regarder actuellement, c'est de regarder le film et après la série. Mais par contre, quand la série sera terminée et que toute l'histoire sera faite, de bien sûr commencer au début de la saison 1 jusqu'au film. Oui, mais est-ce que le gap, justement, visuel entre la série et... On en revient à la même question après que Star Wars entre la prélogie et la trilogie originale, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va peut-être rebuter les gens ? Que ça peut rebuter les gens ? Oui, oui, c'est pour ça. Le film... C'est aussi le pari risqué pour la série, finalement, parce qu'ils réutilisent la même méthode que le film, mais en important, ils touchent un peu plus numérique. Ah oui, donc vous voulez dire qu'on voit limite pratiquement pas le gap, alors ? C'est-à-dire ? Eh bien, je veux dire, sachant qu'ils ont réutilisé les mêmes techniques et tout ça, du coup, il n'y a pas un gap technique qui est énorme. Donc, ce qui fait que tu peux te faire la série d'abord, puis le film et que même si ça a 40 ans d'écart, eh bien, t'arrives quand même à accepter. Ou alors, est-ce que quand même on les sent les 40 ans ? Si on le sent, on le sent quand même. Parce que vous m'avez dit que ça avait mal vieilli aussi. Ça a un petit peu mal vieilli, ouais, c'est clair. Ouais, à l'instant, je pense que ça a bien vieilli, mais sinon, après, je vous conseille, je conseille à tout le monde d'en garder peut-être la version 4K HD. Ah, il y a une version 4K HD aussi. pour être moins, et pas la version sur, par exemple, les DVD qu'on a, rare là, c'est vraiment de regarder la version ultra HD 4K. pour voir un petit langage. C'est un langage. Il y a une édition là-dessus. Je leur fais un peu de pub. Ouais, et puis, vu que l'écran était un peu différent, t'as plus d'écran, enfin, de visu sur les côtés que la version originale, en fait. Ah, d'accord. Très bien. Très bien, ça. Et est-ce qu'il y a vraiment des... Je suppose que oui, parce que vous en avez parlé un petit peu. il y a des thèmes marquants ? Le thème musical ? Ouais. Alors, musicalement, dans le film, ça, ça prend mon domaine. Ouais, je sais. C'est la passion première. En fait, en gros, les thèmes, les gros thèmes, t'as le thème du cristal qui est celui qui revient le plus souvent. T'as le thème de gêne. En fait, ce qui est marrant, c'est que le thème de gêne et celui du cristal semblent assez liés parce qu'en fait, ils sont souvent joués ensemble. Enfin, il y a le thème du cristal qui joue et après, t'as le thème de gêne. Après, t'as le thème du cristal qui est un peu... C'est assez spécial. Comme je l'ai dit, c'est un petit... C'est un peu un test qui a dû faire une espèce de... Après, il y a le thème des hurus qui... Ah, des mystiques, désolé. qui est souvent joué à la harpe pour symboliser un peu leur sagesse. OK. Et puis, bien sûr, t'as un thème qui est souvent dans les films qui est ce qu'on appelle le love theme qui est pas mal. Il y a le thème aussi des Gartim qui est plus... qui est assez bourrin, en fait. Très, très bourrin. Ce qui est marrant, c'est qu'Augrin, elle n'a pas de thème. Mais... elle n'a pas de thème, mais c'est surtout les grands thèmes. C'est le personnage du film, quoi. C'est le personnage marrant, je trouve. Ouais, ouais, mais bizarrement, elle n'a pas de thème, en fait. Je trouve ça dommage. Par contre, elle a un thème dans la série. mais... Donc, voilà. Les musiques sont vraiment géniales, franchement, même hors film, ça s'écoute tranquille. D'accord. J'ai récent un tour aussi. D'accord. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas d'album complet complet au sens propre, au sens où, en fait, ce n'est pas encore une institution qu'on a, comme on peut avoir, parce qu'ils ont sorti un album avec toutes les musiques, sauf que c'est ce qu'on appelle un... En gros, c'est... C'est un... La musique est isolée des bruitages, en fait. Et en fait, c'est la musique telle qu'elle est dans le film. Tu veux dire qu'elle n'est pas isolée des bruitages ? Du coup, tu veux dire qu'on entend les bruitages dedans ? Non. En fait, la musique est isolée et on n'entend que la musique. Et c'est coupé par un morceau de piste avec des noms. Mais en fait, ça veut dire qu'en fait, on a les mix qui sont dans le film et les coupures qui sont dans le film. En fait, donc des fois, ce n'est pas génial. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors que si on aurait l'album et les recording sessions, on aurait les musiques telles qu'enregistrées en studio, en fait. D'accord, je comprends. Moi, en fait, ok, j'ai cru que... C'est pour ça que je t'ai dit que ça doit être avec les bruitages. Mais c'est parce que... Non, c'est vraiment comme tu m'as dit, c'est tiré du film. Ce qui fait que du coup, en fait, c'est avec les mêmes cuts que dans le film mais juste sans les bruitages. Donc, c'est que ouais, je comprends. C'est ça. Et malheureusement, Trevor Jones, une personne qui... Parce qu'en fait, ils ont fait ça un peu derrière le dos de Trevor Jones, en fait, du compositeur. Et d'ailleurs, l'album là est super rare. Je rêve de l'avoir. Je l'ai en numérique, mais en version physique, je rêve de l'avoir. Et oui. Mais malheureusement, Trevor Jones, ce n'est pas du style à donner son travail au complet. Ce qu'on a de plus... Du coup, on a une perte de qualité puisqu'on a les versions qu'il y a dans le film. Les meilleures qualités, bien sûr, c'est l'album qui a été fait à la base en vinyle mais qui a été fait sur CD. Il y a 9, 10 strikes. C'est assez court, malheureusement. Oui. Après, pour ma part, les musiques ne sont pas non plus très marquantes mais je dirais que c'est plutôt des notes qui reviennent de temps en temps dans le film qui leur donnent un petit peu... Comment dire... En fait, ils ressemblent vraiment la vraie fantaisie qui est en fait où la note qui suit avec le personnage ou qui suit son nom à un moment. C'est un light motif. D'accord. Oui. Oui, voilà. C'est ça. Oui, d'accord. Je vois. Je vois exactement. C'est un thème light motif. OK. Non, mais c'est bien. C'est intéressant. Par contre, dans la série il y a beaucoup plus de light motifs. Il y a le light motif de la résistance, enfin, du thème de la résistance qui est utilisé pas mal de fois qui est souvent utilisé aussi quand on voit le titre de l'épisode à part quelques exceptions mais voilà. Il y a le thème des Skaxes qui est un... C'est un peu bizarre comme thème. Oui. C'est assez... C'est un peu bizarre. Il y a Ogra un thème qui fait un petit peu celtique qui est joué à la flûte. Ah, bien. Oui. Il y a le thème des Sœurs Vapran qui lui est un truc assez doux assez doux mais un peu moins doux que celui d'Ogra mais qui est aussi joué avec une flûte me semble. et des cordes flûtes et cordes il y a le thème de Rian on l'entend souvent celui-là en fait il est souvent précédé c'est un peu comme c'est un peu comme Jen où le thème de Jen dans le film est après souvent après le thème du cristal là le thème de Rian est souvent après le thème de la résistance c'est assez marrant je crois qu'exil enfin chambre d'erlan un thème aussi là je vois pas mais il y a quand même pas mal de thèmes faudrait que je me proche c'est ce que je me rends compte il y a quand même pas mal de ok donc c'est très avec ses musiques aussi le compositeur a voulu faire un truc assez organique en fait son but dans la série son but c'était qu'on pense que la musique a été composée et fait sur Sra en fait avec les instruments de là-bas et tout ça il y a quelques instruments comme le début du thème principal enfin le thème de la résistance qui est joué au qui est joué au cymbalum après c'est pas vraiment un vrai cymbalum pour le coup puisque j'ai vu l'image en fait il fait ça au piano mais c'est des c'est le son du cymbalum et je trouve ça assez intéressant et il y a des fois il y a un aspect un peu celtique en fait il y en a fait un peu musique celtique ça c'est bien ça j'aime bien ce style celtique donc voilà ok ça se voit que tu t'y connais et tu t'intéresses en musique tu vois tu vois regarde quand tu parles d'un truc qui te passionne t'as même pas eu besoin de préparer ça glissait tout seul tu vois c'est vraiment un pas son premier mais ça s'entend ça s'entend mais c'est ça qui me fait plaisir moi entendre dans les podcasts c'est ça que j'aime bien je vois que ça fait plus d'une heure une heure cinq comme d'hab je veux pas pour essayer aucun problème on a tout notre temps mais voilà après je veux pas trop étaler non plus si vous avez vraiment un point que vous aimeriez aborder moi personnellement j'ai fait le tour j'ai fait le tour assez de de ce que je voulais savoir de la base de l'histoire des personnages voilà et je suis assez intéressé pour voir ce que ça donne en images et puis bah si si ça me dit même encore mieux peut-être pourquoi pas voir le film et tout ça franchement pourquoi pas là je dis juste que je le regarderai pas aujourd'hui parce que je dois voir le troisième film du Hobbit parce que il y a le débat demain et je l'ai pas encore vu alors pour éviter que ça se finisse comme avec le troisième des Seigneurs des Anneaux où je l'avais vu le matin même avant le débat je m'étais levé à 6h du mat pour le voir j'aimerais bien essayer de le voir aujourd'hui je comprends pas bien on va pas être très long parce qu'il y aura plus grand chose à dire ah non mais je parle pas de ça non mais dis-toi tranquille moi c'est 10h chez moi vous c'est 16h ouais mais 16h non mais voilà après après j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui du coup c'est pour ça je vais essayer de me caler le temps quand même pour voir le film voilà voilà mais c'est votre podcast donc si vous avez un truc à rajouter quand t'auras le film je voudrais le dire pour ton avis si je le vois mets un si devant s'il te plaît parce que je suis pas sûr non mais y'a pas de problème vous savez quoi non vraiment sincèrement si jamais je le vois je vous en dis quelque chose c'est obligé ok tu regardes la série et là tu sais pas on verra je vais peut-être faire de nouveau un je suis fan à la Star Wars non je pense pas sincèrement je pense pas je pense pas je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu d'artiste je n'ai jamais vu ouais 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 on verra ça mais moi ce que j'espère c'est que ça va donner sûrement envie déjà à toi ou aux abonnés de regarder le film oui regardez le c'est important pour votre culture franchement j'en doute pas parce que vous l'avez vous l'avez très bien décrit vous l'avez très bien défendu vous en avez très bien parlé et à tel point que moi ça m'a déjà donné envie de mon côté donc je doute pas une seule seconde que pour les personnes qui vont nous écouter ça va ça va les intéresser aussi bon bah très bien bah écoutez si c'est tout pour vous là dessus je vous remercie d'avoir une dernière chose allez allez vas-y il faut pas oublier que à la sortie de la série Dark Crystal de Résistance il y a eu un jeu vidéo qui est sorti aussi en même temps un petit jeu vidéo qui est un petit tactique il me semble RPG voilà qui est sorti sur Nintendo Switch sur Playstation 4 Xbox One PC même sur Mac on a pas joué qui peut dire sérieux il y a eu pas sérieux il y a eu pas de 4 je pensais que c'était juste sur Switch non mais moi aussi je pensais au début que c'était l'exclusivité sur Switch mais non c'est un petit jeu je crois une dizaine d'euros et encore je ne suis pas sûr je crois qu'il est sorti qu'en version dématérialisée donc il n'y a pas de forma physique je ne sais pas parce qu'après ça je me soumonnais juste quand Nintendo avait annoncé dans leur Nintendo Jack qu'il y avait un jeu en plus j'étais super surpris l'annonce genre waouh mais attendez vous faites un jeu sur Dark Crystal c'est grand mais à quoi il ressemble je veux dire tu dis c'est du tactique c'est ça mais c'est c'est un peu alors j'ai pas grandement du gameplay mais en gros c'est un petit peu le jeu classique tactique c'est à dire que tu contrôles une armée et tu positionnes en fait comme un jeu d'échec en fait finalement contre les SQSS ah ouais ouais c'est ça tu peux jouer tu as le nom c'est l'égal c'est The Dark Crystal Age of Resistance Tactics d'accord et tu enfin je suppose je sais pas si t'as le nom de l'éditeur des développeurs de ceux qui ont fait ça ou pas parce que peut-être que je les connais je sais pas du tout malheureusement je n'ai pas grand chose tu sais quoi ça fait des pistes de réflexion justement pour ceux qui nous écoutent s'ils veulent aller plus loin comme ça ils pourront s'y intéresser ils pourront voir ça en fait à la base oui c'est un jeu qui a été présenté par Nintendo lors de l'E3 donc lors de Nintendo Tiac parce que je m'en souvenais que je l'avais suivi ah vraiment et après c'était sorti sur d'autres formats effectivement ah ouais par contre je suppose qu'il est peut-être pas hyper bien fait non ? enfin je n'en sais rien ça va je veux dire moi après moi je suis un petit peu je pense qu'ils sont en clans dématérialisés ça je le réplique après ça reste un petit jeu donc c'est pas un gros jeu oui mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand j'ai fait le parallèle avec les jeux vidéo je disais que les indépendants souvent c'était que du démat et ben voilà ça se vérifie après je ne sais pas qui a fait le jeu concrètement mais vu que je n'ai pas de nom effectivement il s'est probablement peut-être un petit éditeur pas très connu qui fait ses preuves ça peut faire quand même un peu comme Ori comme The Bane Forest qui est sorti qu'en dématérialisé et on pouvait avoir la boîte de la version définitive en physique sauf que tu dois télécharger le jeu sur le net tu n'as pas le jeu dedans tu as juste les goodies en fait donc ça c'est un petit peu boche ouais ouais c'est le jeu c'est vrai c'est vrai bon bah on laissera aux personnes intéressées à ce cas-ci en premier de m'en avoir appris beaucoup sur de l'air cristal d'en avoir appris aussi bah du coup à toutes les personnes après qui vont écouter ce podcast et bah vous m'aviez manifesté votre intérêt d'en parler alors j'espère que que votre soif a été épongée parlait surtout aux connaissants que tu as bien voulu qu'on lance le sujet ouais ouais mais c'est tu sais que c'est avec plaisir de toute façon comme d'habitude donc moi moi ça m'a fait plaisir c'est comme je dis les podcasts moi ce qui me plaît voilà c'est ça c'est que les personnes viennent avec des sujets que je ne connais pas forcément et puis bah que j'apprends à connaître via le via le podcast donc c'est vraiment cool donc je vous remercie encore une fois à vous et et puis on espère merci Dijini pour l'invitation pour le podcast mais il n'y a pas de problème et puis bah comme je l'ai dit à Aldo là juste après je vais je vais le poster en ligne parce que c'est l'avantage des podcasts il n'y a pas de montage à faire donc j'ai plus c'est terminé paf je le je dis à Youtube vas-y traite traite tout seul allez et il met en général une heure environ et puis bah je pense que ouais fin d'après-midi au plus tard début de soirée il sera là posé sur Youtube et en tout cas ça dépendra l'heure des gens qui regardent bien sûr de quoi ? ça dépendra l'heure aussi que les gens regardent ah bah oui évidemment évidemment mais c'est vrai que je parle je parle notamment par rapport à Aldo parce qu'il avait fait un post il m'avait dit sur son Facebook en prévenant les gens que ce serait diffusé ce soir donc donc je veux faire en sorte que sa parole soit tenue à travers moi donc je m'engage aussi à le mettre les gens vont venir le regarder et bien sûr et bien sûr peut-être s'abonner oui oui bah voilà il fait des pulls directs le savez-vous que ce podcast est sponsorisé par Red Shadow les gens et bah de toute façon alors ça ouais bah je sais pas encore quand est-ce que j'aurai des podcasts sponso on y est pas encore mais j'imagine Red Shadow Legend qui demande un sponsor et tu fais un podcast là-dessus alors on va parler du jeu sans image et tout je crois pas que ça va leur plaire tu vois les vidéos les sponsors sont en NordVPN NordVPN c'est vrai c'est qu'on voit toujours ça c'est toujours les mêmes en fait à chaque fois bah oui bah oui mais c'est comme ça les youtubers ils ont besoin d'argent par exemple mais ça franchement on va pas s'y aller là-dessus mais vraiment les op comme ça moi je suis totalement pour parce que rien que pour le joueur du grenier par exemple ça lui permet de faire les vidéos comme il le veut avec des musiques comme il le souhaite et d'avoir un bon revenu donc oui oui mais ça prendra le temps qu'il faudra ce que je vais faire et ce que je convoite c'est le dark crystal pour obtenir l'immortalité et là j'aurai tout mon temps pour pour devenir le maître oui je mettrai cette phrase en sonnerie de téléphone en pleine réunion t'as personne qui parle t'as ça qui passe je vais devenir immortel je meurs j'aurai un clone caché oui c'est ça exactement bon allez on va arrêter le délire et ben c'était cool c'était sympa d'échanger avec vous sur dark crystal et j'espère que ça a plu aussi aux personnes qui nous ont écouté et puis ben écoutez vous autant vous deux Aldo et Rexo et ceux qui nous écoutent et ben je vous souhaite de bien tourner vos occupations et ciao à tous salut à vous tous salut